... Nous nous rendons grâce à Dieu pour cette unité, cette union scellée entre les anciennes AEC qui se réclamaient du renouveau et les nouvelles, et la zone de l'Odecav, d'Ambourg, particulièrement ici dans le département d'Ambourg et à Tchadjaï, où nous avions senti une scission au niveau de l'Odecav qui, heureusement, grâce à Dieu, s'est finalement soldée. Donc les AEC de Tchadjaï, par voie de conséquence, sont retrouvés autour d'un accord avec deux zones, des zones qui sont composées de 22 AEC pour l'instant, 12 au niveau de la zone 11B et 10 au niveau de la zone 11A. Nous l'avons salué fortement et nous avons aussi remercié et magnifié l'implication du président de l'Odecav de Tchès, mais aussi des facilitateurs, le président d'honneur de l'Odecav de Mourg, le président mort à l'ensemble, mais aussi notre grand frère Mbaye Djouftia, qui se sont vraiment impliqués et donnés à fond pour qu'on puisse trouver un accord entre les différentes AEC, mais aussi féliciter les protagonistes, notamment les deux présidents de zone et l'ancien président du Renouveau, qui se sont distingués par leur implication et leur volonté de trouver une solution dynamique permettant aux AEC de Tchadjaï de se retrouver et de partager les Noéthans ensemble. Alors, nous avons un stade municipal que nous avons terminé, ça fait trois ans environ. Nous sommes dans un processus d'amélioration pour que le stade soit plus confortable avec des travaux que nous allons engager déjà, mais aussi que le stade permette de jouer les matchs nocturnes, parce que Noéthans, c'est souvent beaucoup de matchs sur un délai assez réduit. Donc, nous sommes conscients des efforts que nous devons faire, d'abord en tant que maire, mais aussi en tant que membre du mouvement Noéthans, très attaché à sa jeunesse. Donc, je peux vous donner ici l'engagement que la commune, à travers ma personne, va faire les efforts pour que le stade soit amélioré, que les dispositifs qui existent et qui ne sont pas encore opérationnels le soient, et que nous-mêmes, qu'on s'implique personnellement pour que le stade puisse être un stade opérationnel, fonctionnel à tout moment, à la satisfaction des ASC, mais aussi pour permettre que le talent s'exprime en tout moment au niveau de Tchadjaï. Donc là, vous avez mon engagement. Le montant de la subvention sur le plan budgétaire, parce que ce qui est prévu dans le budget de la commune, c'était 4 millions, mais j'ai décidé de l'amener à 5 millions. Donc, j'ai mis personnellement une rallonge d'un million de francs CFA pour permettre justement de marquer ma fierté et ma satisfaction par rapport à cette unité retrouvée. Nous avons également, parce que nous avons vu que le talent sportif n'est pas que footballistique, il est aussi à la fois dans les autres disciplines sportives. Nous avons vu déjà le basket qui commence à bouger et à donner de bons résultats. Les arts martiaux, le kung fu et le taekwondo, mais aussi le handball qui commence aussi à avoir des membres et puis des athlètes qui sont quand même assez bien. Donc, je pense que tout ça, on doit le mettre dans un panier pour voir, évaluer éventuellement la subvention pour l'année prochaine. C'est sûr qu'on va peut-être tendre vers 10 millions de subventions pour que Tchadien Football Club aussi, qui reste un club de football de troisième division, puisse avoir une subvention de qualité et être accompagné par la commune pour justement gravir les échelons et aller peut-être dans deux ans en deuxième division et puis peut-être dans trois ans en première division. Le message, c'est d'abord une unité, sceller. Il faut donc le vivre tout le temps, en permanence, avoir les bons messages, avoir les bons comportements, être orientés, positifs, pour que cette unité soit préservée. Jouer, c'est aussi quelque part gagner, mais jouer aussi, c'est accepter de perdre dans le fair play, perdre dans la sportivité. Je pense que c'est ça aussi qui permet de consolider cette unité et d'aller de l'avant. En tout cas, je sais que si tout se passe bien et que par la force des choses, qu'on puisse avoir accès à la subvention au niveau du trésor, de belles surprises seront apportées aux zones pour les accompagner au moment des finales, Inch'Allah.